Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Elle sera entièrement consacrée à la disparition de Jean Royer. L'ancien maire de Tours est décédé en début d'après-midi à l'hôpital Trousseau à l'âge de 90 ans. Maire de Tours pendant 36 ans, il fut aussi ministre sous le gouvernement Mesmer des 1973 candidats à la présidentielle. Des invités vont se succéder pour parler de son parcours en politique à Tours et en France. Il y a un premier invité, un très proche, Michel Montaubin, son premier adjoint. À la ville de Tours, merci beaucoup d'être présent avec nous sur ce plateau. Première question, comment avez-vous appris sa disparition cet après-midi ? Je l'ai appris par sa famille, avec qui j'étais en collaboration téléphonique. Donc nous suivions ça depuis plusieurs jours. Il était très diminué, vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Ça fait un certain temps, puisque à la fin, ça n'était pas nécessaire d'aller le voir, il ne reconnaissait plus personne. Et c'était même pour nous, disons, une souffrance. Une souffrance du personnage extraordinaire qu'on avait connu. Et cette espèce de déchéance, c'était dramatique pour ses amis. Alors, vous restez avec nous, bien entendu. Jean Royer a donc été maire de Tours, bien sûr, mais aussi ministre, puis candidat à l'élection présidentielle de 1974. Le point avec Anaïs Michaud. Véritable tête de proue de la droite gaulliste dans les années 1970. L'ancien instituteur était entré dans le gouvernement de Pierre Messmer en avril 1973 à 53 ans, en tant que ministre du commerce et de l'artisanat, abandonnant son siège de député. Celui qui s'était fait connaître par ses actions de lutte contre la pornographie et l'avortement fait alors voter une loi visant à réglementer l'ouverture des grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés pour soutenir les petits commerces. Loi Royer toujours en vigueur aujourd'hui. L'année suivante, il devient ministre des PTT, poste qu'il abandonne le 11 avril pour se présenter à la présidentielle après la mort de Georges Pompidou, avec un programme très conservateur, mais il n'obtient que 3,2% des voix. En 1997, il se retire de la vie politique nationale après la fin de son dernier mandat à l'Assemblée nationale, où il avait siégé pendant près de 40 ans. Alors Michel Montaubin, vous avez été son premier adjoint. Est-ce que c'était difficile de travailler avec lui ? Non, pas du tout. C'était même formateur. C'était agréable puisque c'est quelqu'un qui montrait l'exemple, d'une part, qui donnait beaucoup de lui-même, qui donnait tout d'ailleurs de lui-même. C'était un homme qui était profondément abtaché à sa ville, mais à ses fonctions de député aussi, et qui faisait confiance. Et cette exemplarité nous entraînait, les uns et les autres. Je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il donnait souvent l'impression d'être autoritaire. Autoritaire en apparence ? En apparence, je dis bien en apparence. Parce que quand nous travaillons ensemble, il y avait une volonté justement d'avancer sur les dossiers, de véritables dialogues, de véritables discussions. On l'a même eu très souvent, d'ailleurs, des coups de gueule, comme on dit, les uns et les autres. Mais il savait écouter. Alors, dans un premier temps, souvent, il restait sur ses positions. Et puis, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, et qui, bien sûr, au bout d'un moment, il y avait un consensus, et on pouvait avancer et travailler. Quel est le souvenir le plus marquant que vous avez avec lui ? Le plus marquant, c'est son style, c'est-à-dire ce style près de la population. Quel que soit l'heure, il sillonnait les rues de la ville, il rencontrait les ouvriers municipaux, il allait voir les jardiniers, il allait voir des architectes en train de faire les modifications merveilleuses de la place Plumereau. Il savait aussi recevoir toute la population qui le souhaitait. C'était un personnage qui s'était mis complètement à la disposition, donc, des Tourangeaux. Et ça, c'était son point particulier, son point fort. C'est vraiment son mandat de maire qu'il aimait par-dessus tout, de la de ministre, de la même de candidat présidentiel. Il n'y avait pas forcément qu'on lui dise, vous savez, M. le ministre, quand il était ancien ministre... Il préférait M. le maire ? M. le maire, c'était véritablement le titre qu'il préférait. Et d'ailleurs, les Tourangeaux, quand il le rencontrait dans la rue, ceux qu'il connaissait bien, « Bonjour M. le maire », c'était véritablement sa ville... Même après 95 ? Oh, même après 95, dans toute cette période où il avait quitté la vie politique, il aimait encore se promener dans le tour, sur la place Jean Jaurès, se rencontrer, donc, des Tourangeaux. Et c'est vrai que ce contact avec les Tourangeaux, malgré qu'ils n'avaient plus de fonction et de responsabilité, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais est-ce que les jeunes, aujourd'hui, se souviennent de lui, aussi ? Non, peut-être pas, peut-être pas, mais nos générations, et puis même ceux qui ont profité de sa politique d'aménagement de la ville. Prenez l'exemple de tous ces petits pavillons du maire sur Tourneur, des ouvriers qui, du jour au lendemain, se retrouvaient dans le bureau de Jean Royer, et Jean Royer, comme un agent de... comme une agence, donc, de vente, encourageait ses ouvriers à dire, « Mais enfin, vous n'allez pas rester locataire, on va vous proposer, donc, un petit pavillon, vous l'aménagerez vous-même, mais vous verrez, vous allez pouvoir y arriver, les traits sont raisonnables. » Et progressivement, il a entraîné avec lui une quantité de couples, de couples avec un enfant, qui n'avait absolument pas l'idée d'être propriétaire de main, donc, d'un pavillon. Voilà des exemples qu'on peut donner. Dernière question, vous étiez un sportif de haut niveau, et ce qu'on sait moins, c'est que Jean Royer aimait le sport, et en particulier le football. Alors, Jean Royer était effectivement amoureux du football, amoureux du FC Tour, qui est devenu depuis le Tour Football Club, et c'était effectivement pour lui son plaisir, car je pense que parmi les plaisirs qu'il avait, il y en avait peu qui avaient cette dimension. Il aimait se retrouver au stade d'honneur, il aimait rencontrer les joueurs, et puis il aimait le football. Il avait d'ailleurs été à une certaine époque dans un club où il jouait au football. C'était effectivement un passionné du football, mais c'était aussi un passionné de la marche à pied. Il fallait voir les promenades qu'il pouvait faire, la visite du bois des hâtres, le tour du lac, etc. Donc c'est quelqu'un qui marchait beaucoup. Il était écologue avant l'heure. Alors, Michel Motobin, vous restez avec nous. Nous avons par téléphone à présent Renaud de Dieu de Vabre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Alors, c'est vous qui avez pris sa succession sur la première circonscription de l'Indre-et-Loire en tant que député. Est-ce que vous êtes en quelque sorte son dauphin ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Non, je ne prétendrai pas à ce titre, mais je ressens beaucoup d'émotion parce que c'était effectivement un honneur redoutable que de lui succéder à l'Assemblée nationale. C'était un orateur, c'était un tribun, c'était un homme passionné. C'était, pour moi, un homme d'État proche de chacun. Michel Motobin a raison d'insister sur la disponibilité exceptionnelle de Jean Royer. C'est quelqu'un qui commençait sa journée de travail à 6 ou 7 heures du matin, qui allait rencontrer les uns et les autres et puis qui était capable aussi d'utiliser sa foi, sa fougue, sa conviction pour des grands débats nationaux. Voilà, j'ai un souvenir très émouvant. Le soir de mon élection comme député, eh bien, voilà, il est venu à la permanence. Je suis descendu, je l'ai accueilli dans la rue, je me rappelle, il faisait très beau. C'était un moment magnifique parce que c'était comme une sorte de passage de témoin. Voilà, on était différents. Bien évidemment, je le respectais et je crois qu'on avait un lien fort. Mais voilà, je ressens beaucoup d'émotion. Quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois lorsque vous étiez sous-préfet d'Indre-et-Loire ? Quand j'étais stagiaire, quand j'étais stagiaire, c'était il y a de très, très, très nombreuses années. C'était en 1978. Et j'ai vécu aux côtés de Michel Motobin, de Jean Royer, cette catastrophe qu'a été l'écroulement du pont de Tours. C'était évidemment des moments intenses où là, c'était quelqu'un de très opérationnel. Il aimait passionnément sa ville. C'était un grand architecte pour la ville de Tours. Le nombre de quartiers qui portent sa signature sont évidemment impressionnants. Mais c'était quelqu'un de généreux, d'humainement généreux. On pouvait ne pas être d'accord avec toutes ces options. Mais en tout cas, il y a un point qui, je crois, fait l'unanimité partout ce soir. C'est l'engagement humain et la générosité personnelle de Jean Royer. Est-ce qu'il a été l'un de vos pères en politique ? Je ne sais pas, je n'utiliserai pas cette expression. Mais en tout cas, j'ai essayé, à ma manière, d'incarner la même exigence qu'il avait pour le service de l'État, le service de nos concitoyens, le service de notre pays. C'était difficile de lui succéder, finalement, dans la députation. C'était une voix, c'était un tribun. C'était quelqu'un qui avait aussi toute la force de l'histoire, de la ville de Tours, de la libération de Tours, de son engagement gaulliste. C'est la génération qui a été marquée par la guerre. Nous, nous sommes, de ce point de vue-là, des enfants gâtés, parce qu'on n'a pas connu ce qu'était l'occupation, ce qu'ont été les barbaries de cette période-là. Voilà, c'est une grande figure historique de notre pays qui vient de disparaître. Merci beaucoup, Renaud de Dieu de Vabre, d'avoir été avec nous par téléphone ce soir dans notre journal. Merci à vous, Michel Motobin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, autre réaction, celle de Serge Babary, président de la CCI, conseiller général également du MP. On l'écoute au micro de Julien Gauthier et de Florent Carrière. Au contraire de la vision publique qu'on avait de lui, dans l'intimité, c'était quelqu'un de chaleureux, d'attentif, qui écoutait ses adjoints dans les réunions, qui faisait participer chacun pour tirer le meilleur parti des idées des uns et des autres. Donc, c'était vraiment un patron intéressant, participatif. Il avait une ouverture complète de sa maison, de son bureau, pour toutes les personnes les plus faibles, les plus fragiles. C'est ce qu'il a appris à ses équipes et à ses proches. L'engagement politique, pour lui, c'était ça. C'était le service des plus fragiles et des plus modestes. Et j'ai retenu cette leçon-là, oui. Voilà, c'était Serge Babary. Alors, à présent, avec nous sur notre plateau, le maire de Tours, Jean Germain. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vous qui avez succédé à Jean Royer en 1995. Avant, vous étiez dans l'opposition. Vous avez été l'un des premiers à la prendre aujourd'hui, comme si, finalement, le lien entre Jean Royer et la ville de Tours, dont vous êtes aujourd'hui le maire, est éternel. Ce lien est éternel. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de Tours-Angeau, je dirais même la grande majorité des Tours-Angeau, sont émus, parce que c'est une personne qui a profondément incarné la ville de Tours, qui l'a fait à une période difficile. C'était la période, comment dire, le début des Trente Glorieuses, mais c'était les années 57, 58, au début, et j'en voyais, voilà, j'étais un adversaire politique, mais j'ai appris beaucoup de choses, évidemment, et notamment le respect. Je pense que, en 1995, la passation des pouvoirs dans son bureau a été pour moi une démonstration de ce qu'est la classe en politique. C'est-à-dire, je suis rentré dans le bureau et il m'a dit bonjour M. le maire. C'est un moment qui m'a accueilli de fierté. On s'en souvient. Et puis ensuite, on a noué une amitié, puisque, je pense, avoir été, en tous les cas, en 1995 et dans les années qui ont suivi, beaucoup plus respectueux vis-à-vis de lui que certains de ses amis. Alors maintenant qu'il est mort, tout le monde va dire on l'aimait bien, c'est-à-dire que faisons la part des choses. Je crois qu'il faut être honnête. Tous les Tourangeaux sont tristes et émus. Moi, je n'ai pas partagé une partie de ses idées. J'en ai partagé certaines, notamment cette idée de liberté. Vous savez, quand il a été maire, mais avant, il a été député, il a été député avant, il s'était présenté à Langeais. Il n'a pas été élu à Langeais, il a été député. Et il avait accepté que d'être dans un seul parti politique, le Rassemblement du Peuple français, parce que le général de Gaulle lui avait demandé. Il avait la carte numéro 2. Il me l'a souvent fait voir lorsque nous déjeunions ensemble. Et ensuite, il n'a pas voulu appartenir à un parti. Et quand il a été élu en 1958, il arrivait à l'Assemblée nationale et des journalistes ont dit, mais vous appartenez à un parti, on va vous mettre où à l'Assemblée nationale ? Il a dit, que ça représente bien le personnage. Alors, nous allons faire un point tout de suite sur Jean Royer et justement cette fameuse ville de Tours, maire bâtisseur, annexant deux communes, faisant aussi passer l'adis en bordure de ville, le récit de Gaël Poulain. Jean Royer, l'homme aux six mandats. 36 années passées à la tête de Tours. Maire solitaire, maire populaire, soutenue par l'électorat de droite comme de gauche et surtout maire bâtisseur. À Tours, l'empreinte de Jean Royer est donc encore plus que perceptive. avec la construction des pavillons qui portent son nom, le soutien au projet de l'ADIS en périphérie de ville ou encore la mise en valeur du centre historique de Tours, l'un des premiers périmètres urbains classés de France, mais surtout, l'aménagement de la vallée du Cher, lancé le 15 septembre 1968. Les buts de la ville de la ville de Tours, en engageant l'opération d'aménagement du Val-du-Cher sont clairs. Ils peuvent se résumer en quatre verbes. Protéger, assainir, construire et relier. Un projet d'envergure qui fit sortir de terre des logements, un stade de 25 000 places ou encore une extension du parc des expositions. Mais ce qui restera certainement une des oeuvres majeures de Jean Royer, c'est lui, le Vinci, dont la première pierre fut posée en février 1991. Le centre international de congrès de Tours qui sera un fleuron important du patrimoine de Tours et en même temps un vecteur vigoureux et efficace de notre développement économique. Cinq niveaux, trois auditoriums et des salons sur 26 000 mètres carrés, un grand projet de ville confié à Jean Nouvel, architecte de renom. Mais aussi la dernière grande réalisation de Jean Royer en tant que maire. En 1995, se clôturera en effet son règne Tourangeau. Après 36 années souffrant d'une image de maire solitaire et faisant face à la montée en puissance de la gauche à Tours, il perdra en effet les élections, laissant la place à son principal opposant, Jean Germain. qui s'est monté en tant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.